Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Alors le sujet de ce soir, au couteau d'aujourd'hui, va être vaincre la culpabilité de manger un aliment dit interdit. Alors peut-être que vous allez regarder ce live en replay, donc n'hésitez pas à mettre hashtag replay en commentaire juste en dessous. Si vous avez des questions tout au long de ce live, je me ferai un plaisir de répondre dès la fin du live. Alors aujourd'hui, comment va se passer le live ? Quel est l'objectif ? Eh bien l'objectif de ce live est qu'à la fin de ce live, vous ayez pris conscience qu'il n'y a aucun aliment qui est interdit. D'accord ? Vous avez sûrement entendu, peut-être que vous-même, vous vous dites qu'il y a des aliments eh bien qui sont interdits ou que vous refusez de consommer, eh bien on va voir durant ce live qu'il n'y a aucun interdit à consommer, peu importe l'aliment. Donc durant ce live, vous allez aussi cheminer vers une vision nouvelle pour vous permettre de vous libérer de cette culpabilité qui est nocive et qui renforce ce sentiment de mal-être et qui va aussi renforcer vos tessers, vos troubles alimentaires. Voilà un petit peu. Donc je vous invite à prendre, si ce n'est pas déjà fait, prendre de quoi écrire parce que c'est indispensable dans ce live, parce que vous allez aussi travailler. Je vous ai préparé, eh bien, 11 questions qui vont vraiment vous permettre, eh bien, de réfléchir sur certains points. Et vous allez voir que la prise de conscience est importante et qu'à la fin de ce live, vous allez pouvoir mettre en place différentes choses qui vont vous permettre, eh bien, de progresser sur, justement, cette culpabilité que vous pouvez avoir lorsque vous consommez un aliment dit interdit. Alors, qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Grégoire Richard, je suis psychopraticien en psychoneuronutrition. Je suis spécialisé dans les troubles alimentaires et la gestion de poids. Donc j'accompagne des personnes souffrant de troubles alimentaires, aussi bien en France qu'à l'étranger depuis 2013. Et donc, ma mission, eh bien, c'est de permettre aux femmes, entre autres, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes souffrant de troubles alimentaires, eh bien, de vivre une vie libre sans que la nourriture impacte leur vie. Alors, je vous invite à prendre, eh bien, votre stylo et une feuille ou un carnet, d'accord, et je vais vous poser une première question. Quel aliment aimeriez-vous consommer ou manger sans ressentir de culpabilité ? Donc là, notez un aliment, réfléchissez à un aliment que vous aimeriez consommer ou vous consommer et avec lequel vous culpabilisez. Voilà, il vous reste deux, trois secondes. Je pense que c'est assez rapide. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question. Quelles croyances ou pensées associez-vous à cet aliment ? Donc ça peut être une pensée ou des croyances que vous avez, eh bien, dans la vie de tous les jours. Ça peut être aussi avant, pendant ou après l'avoir consommé. D'après vous, lorsque vous imaginez-vous consommer ou penser à un aliment dit interdit et quelles croyances ou pensées associez-vous à cet aliment-là ? Je pense que c'est bon pour tout le monde. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous rencontrez des difficultés. Ok. Donc c'est parti, on continue. Donc question numéro 3. D'où proviennent ces croyances ou pensées ? Est-ce que ça peut venir, par exemple, eh bien, de la famille ? Peut-être de l'éducation que vous avez eue étant jeune ? Peut-être est-ce aussi par rapport à vos amis, par rapport aux médias, par rapport à la télé, par exemple ? Ou peut-être aussi aux expériences passées ? Donc d'où viennent, d'où proviennent ces croyances ou pensées ? Donc il peut en avoir plusieurs. Je vous invite à noter en face de la question 3, eh bien, ces différentes croyances, d'où viennent pour vous ces croyances. Ça peut être depuis tout petit, par exemple. Là, on vous a redit et re-redit des choses sur cet aliment ou cette famille d'aliments. Donc ça, c'était la question numéro 3. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je m'arrête. Donc question numéro 4. Pensez-vous que ces croyances ou pensées sont absolument vraies ? Ou pourraient-elles être remises en question ? Est-ce que pour vous, c'est sûr et certain par rapport à l'aliment que vous avez noté au début ? Est-ce que ces croyances-là, il n'y a rien, absolument rien ? D'accord ? Est-ce qu'elles sont vraiment vraies ? Ou peut-être qu'il y aurait, eh bien, on pourrait remettre un petit peu en question ces croyances ou ces pensées ? Là, il faut vraiment être au clair avec soi-même. Le but, ce n'est pas de tricher, de se persuader de quelque chose. Mais vous êtes toute seule, vous êtes toute seule, donc n'hésitez pas, c'est le moment. à vraiment mettre noir sur blanc ce que vous pensez. Donc question numéro 5. Existe-t-il des aliments similaires que vous consommez sans ressentir de culpabilité ? Si oui, pourquoi ? Pourquoi ceux-là sont-ils différents par rapport à l'aliment sur lequel vous culpabilisez d'avoir consommé ? Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous culpabilisez le fait de consommer, par exemple, du chocolat. D'accord ? Mais vous ne culpabilisez pas sur le fait de manger, je ne sais pas, par exemple, des bonbons. D'accord ? D'accord ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait la différence entre, par exemple, le morceau de chocolat et les bonbons ? Pourquoi sur les bonbons, vous ne culpabilisez pas alors que sur le chocolat, vous culpabilisez ? Par exemple. Donc, est-ce qu'il existe des aliments qui ressemblent ou similaires, on va dire, que vous consommez sans ressentir de culpabilité ? S'il y en a plusieurs, n'hésitez pas à noter plusieurs. D'accord ? Vous pouvez en mettre 3, 5, peu importe. S'il y en a qu'un, il y en a qu'un. D'accord ? Donc, la question numéro 6, maintenant. Comment vous sentez-vous physiquement et émotionnellement avant de consommer, eh bien, cet aliment ou ses aliments, pendant, mais aussi après avoir mangé cet aliment ? Comment vous sentez-vous avant de consommer cet aliment dit interdit ? Quelles sont vos pensées ? Comment vous sentez-vous émotionnellement ? Est-ce qu'il s'est passé, par exemple, quelque chose dans votre journée ? Est-ce que, émotionnellement, vous êtes peut-être un petit peu plus fragile ? Peut-être que vous êtes un petit peu plus fatigué que d'habitude ? Qu'est-ce qui se passe, voilà, physiquement, émotionnellement, avant de le consommer ? Mais aussi pendant. Quelles pensées vous pouvez avoir ? Et surtout aussi, après l'avoir mangé, comment, qu'est-ce qui se passe ? Notez tout ce qui se passe, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez physiquement. N'hésitez pas, il peut y avoir différentes choses. Je sais que, pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, il y a la culpabilité, encore une fois, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais il y a aussi, peut-être, le fait de se dévaloriser, d'avoir un discours qui n'est pas forcément valorisant. Et le fait d'avoir ce discours-là, eh bien, ça touche aussi à la confiance. La confiance en soi, l'estime de soi. D'accord ? N'hésitez pas, si je vais trop vite, c'est un live qui va assez vite, qui est assez court. Voilà, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, si je vais trop vite, encore une fois, mettez-moi en commentaire, si vous avez des questions. Pour les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay avec votre question, et je me ferai un plaisir de revenir vers vous. Donc ça, c'était la question numéro 6. Donc il y en a 11. La question numéro 7. Quels sont les impacts réels, tant positifs que négatifs, de consommer cet aliment de temps en temps ? Ça, c'est une question que j'avais posée lors d'un post Facebook. Et c'était une question très intéressante, parce que j'ai remarqué que les réponses n'étaient pas forcément ce que j'attendais. Donc, quels sont les impacts réels, tant positifs que négatifs, de consommer cet aliment de temps en temps ? D'accord ? Attention, le de temps en temps est important. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça ferait, d'après vous ? Qu'est-ce qui aurait comme impact ? Qu'est-ce que cela produirait, aussi bien positivement que négativement, si vous consommiez cet aliment dit interdit, seulement de temps en temps ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Manger cet aliment avec modération ? C'est quelque chose qui, psychologiquement, va vous faire prendre du poids ? Va vous faire compulser ? Voilà. Quelque chose peut-être de, entre guillemets, normal, de plaisant, de ne pas forcément être à l'écoute de vous ? Peut-être que vous allez manger cet aliment parce que vous allez peut-être vous ennuyer ? Des choses comme ça. Je vous laisse mettre à côté de la question 8 que signifie pour vous manger cet aliment avec modération. La question numéro 9 Quels pourraient être les avantages à intégrer cet aliment dans votre alimentation sans vous sentir coupable ? Imaginez-vous prendre cet aliment avec lequel vous culpabilisez l'intégrer dans votre alimentation le consommer de temps en temps et le fait de le consommer de temps en temps avec plaisir vous ne vous sentez plus coupable. Qu'est-ce que cela produirait dans la vie de tous les jours qu'est-ce que cela pourrait même vous apporter dans la vie de tous les jours si vous consommiez cet aliment sans vous sentir coupable ? Émotionnellement, physiquement ? Qu'est-ce que cela peut produire ? Quels seraient les avantages ? Donc je vous laisse noter Ok, c'est bon pour vous Super Eh bien on continue Avant-dernière question Comment vous verriez-vous dans un monde où vous pourriez manger cet aliment sans culpabilité ? Comment cela affecterait-il votre vie au quotidien ? Et votre bien-être ? Ça c'est une bonne question Imaginez-vous Voilà Vous enlevez le fait de consommer Le fait de vous autoriser à manger cet aliment et que le fait de vous autoriser à manger cet aliment vous n'ayez pas de culpabilité Comment cela affecterait en fait votre vie au quotidien ? Peut-être avec vos amis peut-être avec votre famille Et comment cela impacterait aussi votre bien-être ? Est-ce que vous vous sentirez plus détendu ? Plus heureuse ? Pensez à ça Mettez-vous dans cette situation Notez tout ce qui vous vient à l'esprit Vous pourrez revenir sur bien ces questions Encore une fois avec le replay Je vous invite à d'ailleurs reprendre ces questions-là et à vous les poser à refaire l'exercice et de de remplir d'affiner vos réponses Et donc dernière question Question numéro 11 Si vous deviez prendre une petite mesure dès ce soir dès aujourd'hui pour intégrer et bien cet aliment dans votre alimentation sans vous sentir coupable Quelle serait-elle ? Est-ce que ça pourrait être par exemple Et bien si vous consommez je ne sais pas une tablette de chocolat par exemple Est-ce que vous pourriez dès aujourd'hui intégrer par exemple le fait de manger un carré ou deux carrés de chocolat avec par exemple un café et votre thé Est-ce que ça c'est par exemple quelque chose que vous pourriez mettre en place Et le mettre en place mais sans vous sentir coupable Ok Quelle action d'après vous ? Alors moi je voilà je vous donne un exemple mais ça peut être un autre exemple c'est est-ce que vous pourriez qu'est-ce que vous pourriez mettre en place Voilà ça c'est important la mise en action parce que sans action il n'y a pas de de progression il n'y aura pas de résultat Alors si vous notez les réponses mais que vous ne revenez pas justement sur les questions les réponses et que par rapport à ça vous allez forcément avoir et bien des actions qui vont devoir se mettre en place si vous ne mettez pas ces actions là en place vous n'aurez pas de résultat Donc pensez à une seule chose Ne pensez pas à plusieurs choses une seule chose et il n'y a pas de encore une fois de petites actions Qu'est-ce que vous pourriez en mettre en place là tout de suite tout de suite après le live comme action Je vous laisse remplir Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc là on a terminé les différentes questions et ce qui est important et ce que je vous avais dit tout au début c'est une prise de conscience d'accord donc je pense qu'avec les 11 questions que je viens de vous poser vous avez vu le cheminement et je pense que vous avez pris conscience de certains points qui sont indispensables surtout pour pour ôter la culpabilité que vous avez sur des aliments qui sont dits interdits d'accord donc ça c'est important parce que dans la prise de conscience s'il n'y a pas de prise de conscience il n'y a pas de travail qui se met en place et s'il n'y a pas de travail il n'y a pas de mise en action et bien vous n'aurez pas de résultat parce que ça ne va pas venir tout seul mais c'est très important d'avoir la prise de conscience encore une fois sans prise de conscience il n'y a rien qui peut en fait se mettre en place derrière je refuse des personnes un accompagnement parce qu'il n'y a pas la prise de conscience pour elles il n'y a il n'y a pas forcément voilà ils sont pour certaines personnes ce n'est pas une maladie il n'y a pas forcément grand chose qui ne va pas donc ça c'est important d'avoir une prise de conscience donc maintenant il y a des solutions d'accord parce que on a vu 11 questions vous avez répondu si vous relisez vos questions et bien vous dites ok effectivement il y a une problématique il y a des choses que je peux mettre en place voilà mais comment en fait je peux travailler et bien dans la vie de tous les jours sur ces problématiques là et bien en fait vous avez plusieurs choix d'accord c'est tout d'abord le faire seul ou vous faire accompagner et ça c'est important d'accord pourquoi parce que il n'existe pas 10 000 choix c'est soit vous le faites seul soit vous le faites accompagner donc ça voilà la différence entre les deux c'est que le fait de le faire seul et bien vous allez tester vous allez tâtonner je suis sûr que vous avez déjà testé des choses que vous n'avez pas forcément réussi que et bien le fait d'avoir commencé d'arrêter de ne pas avoir les résultats que vous aviez envie et d'être seul et bien c'est quelque chose qui a joué sur votre motivation peut-être même sur votre confiance en vous d'accord peut-être que vous dites que vous êtes nul parce que vous n'avez pas réussi peut-être que et bien vous dites je vais regarder ce qu'il se fait sur internet je vais lire tout ce qui se fait d'ailleurs j'accompagne des personnes qui ont testé plein de choses qui ont regardé lu beaucoup de livres etc encore une fois c'est ok c'est très bien mais ces personnes là au bout de deux ans elles n'avaient toujours pas de résultats ou très peu de résultats parce que c'est très long très compliqué à pouvoir mettre en place des choses qui sont adaptées pour vous mais avoir les bonnes réponses et surtout avoir les réponses lorsque ça ne va pas voilà donc mais vous avez la possibilité de le faire seul une autre solution comme je vous l'ai dit c'est de vous faire accompagner j'ai créé un accompagnement qui s'appelle ATC donc ATC et bien comment c'est organisé et bien tout d'abord il y a une expertise approfondie je peux vous guider vers les meilleures pratiques pour retrouver une solution saine avec la nourriture ça c'est important c'est aussi un suivi qui est entièrement 100% personnalisé chaque personne est unique et j'offre une approche d'accord qui va être adaptée à vos besoins spécifiques et donc forcément ça garantit une prise une prise en charge pardon et bien pertinente et efficace pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de prise en charge où c'est voilà c'est la même chose pour tout le monde sauf que chaque personne est différente si c'est pas personnalisé et bien il y aura très peu de résultats ou même pas du tout l'accompagnement à tester c'est aussi un soutien constant c'est à dire que pendant trois mois et bien vous aurez un pilier le pilier c'est moi sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer quelles que soient les difficultés que vous rencontrez d'accord ça veut dire que aussi pendant les trois mois il y a un contact qui va se faire journaux tous les jours si vous le souhaitez et et bien une téléconsultation une fois par semaine d'accord durant trois mois et c'est pas tout c'est à dire que vous allez avoir aussi des outils stratégiques éprouvés je fournis des techniques concrètes et bien pour vous aider à gérer et surmonter et bien les défis vos défis alimentaires pour ceux qui alors je ne mets pas forcément si vous allez voir sur mon profil ma page Facebook vous allez voir mais je suis certifié dans dans différentes voilà je suis certifié comme en énergum je suis maître praticien en PNL je suis certifié en en EFT voilà j'ai différentes certifications qui me permettent c'est un petit peu ma caisse à outils et avec cette caisse à outils ça me permet en fonction des problématiques de chacun et bien d'apporter des solutions d'accord avec l'accompagnement à TEC vous avez à disposition une plateforme ou plateforme avec tous les outils voilà ça peut être aussi des respirations de la visualisation des exercices de EFT l'hypnose etc etc et en fonction de de vos problématiques mais aussi avec quel ou quel outil vous êtes réceptif ou réceptive et bien vous allez piocher un peu dedans et cet accès est à vie d'accord et à vie voilà bon vous verrez on aura le temps d'en discuter mais c'est c'est vraiment pour vous permettre et bien vraiment de de changer de vie de vivre la vie que vous méritez et sans que et bien l'alimentation impacte votre vie de tous les jours donc je vous ai mis en fait je peux vous moi je peux vous dire tout un tas de choses et je peux ça serait trop facile là je vous ai mis simplement quelques commentaires de personnes voilà que j'ai accompagnées qui souffraient de troubles alimentaires on peut penser que les troubles alimentaires on peut pas guérir des troubles alimentaires et c'est totalement faux vous avez même il me semble ouais tout en haut à droite tac 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 ouais tout en haut à droite alors je dis pas que tout le monde guérit des troubles alimentaires après 25 ans 25 ans de troubles alimentaires en 15 jours mais c'est pour vous montrer que c'est faisable d'accord c'est vraiment faisable il y a d'autres personnes voilà il leur faut plus de temps mais voilà un petit peu les commentaires et j'ai pas tout mis bien sûr j'en ai juste pris quelques-uns voilà donc c'est ces personnes c'est les personnes que j'ai accompagnées qui peuvent et bien témoigner plus que moi alors maintenant ah oui alors j'avais mis un petit dicton peu importe la route que tu choisis l'action l'action et l'ingrédient essentielle pour parvenir au succès d'accord et j'irai même plus loin au delà du succès ce qui est important c'est le travail c'est tout ce que vous aurez appris durant ce cheminement là durant la mise en action c'est vraiment ça qui est le plus important parce que vous allez pouvoir le dupliquer peu importe le secteur de vie que ce soit pour les troubles alimentaires mais que ça soit sur sur d'autres voilà secteurs de vie mais encore une fois c'est l'action qui est le plus important donc sachez tout de même que je n'accompagne pas tout le monde d'accord comment ça se passe et bien déjà je vous invite donc à scanner le petit code là le cash code tac vous le scannez vous réservez votre appel clarté durant cet appel clarté comment ça se passe et bien déjà je réponds à vos problématiques je vous donne les premières clés avec lesquelles vous allez pouvoir travailler sur votre problématique bien précise et je vous explique aussi ma façon d'accompagner je réponds à vos questions et si vous voulez l'appel clarté me permet aussi de voir si vous êtes vraiment dans une démarche pour vous en sortir et alors ça peut paraître un peu un peu ridicule ce que je vous dis mais il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à passer à l'action ils ne sont pas prêtes à à changer des choses et dans ce cas là je ne suis pas un magicien d'accord donc c'est pour ça que cet appel clarté c'est très important parce que ça me permet déjà d'une d'échanger c'est important pour vous pour vous permettre de voir s'il y a un feeling s'il y a quelque chose d'accord parce qu'on va passer du temps ensemble et c'est important que ça soit soit avec moi soit avec une autre personne qu'il y ait quelque chose d'accord donc je vous invite dès maintenant à réserver et bien votre appel clarté et on pourra avancer ça c'est la première action c'est aussi pourquoi je le mets en place au delà de on va dire sélectionner les personnes c'est que je sais qu'il y a énormément de personnes qui franchiront pas ce pas là et c'est le premier pas vers votre liberté c'est vraiment le premier pas et je sais qu'il y en a plein qui vont pas le faire voilà j'espère sincèrement que vous allez franchir ce pas parce que j'ai vraiment envie de vous accompagner j'ai vraiment envie de vous donner des clés pour que vous puissiez vous sortir de ces troubles alimentaires je vous remercie en tout cas n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous regardez en replay vous mettez hashtag replay avec votre question et je reviens vers vous ou vous pouvez me contacter aussi en privé voilà et ça ne vous engage absolument à rien je vous souhaite une très belle journée merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo je sais qu'il y a des personnes qui n'auront pas jusqu'à la fin et si vous êtes encore là et bien je vous dis bravo vous êtes sur le bon chemin belle journée à vous à très vite les amis bye bye